Ah, il fait plus beau. Mais ces cravates, à l'aune soit louée, vous êtes toujours en vie. J'ai fait aussi vite que j'ai pu, mais je constate que j'arrive trop tard. Je n'avais pas vu, la gueule de Maclémor. Elle est spéciale. Il se cachait au sous-sol de cette ancienne ferme. Tout aurait été parfait si nous avions pu capturer Coeur de Glace. Mais cela n'enlève rien à votre prouesse, Piscine Cronate. Vous avez mis les hérétiques en fuite, et c'est une grande victoire pour Lichgarde. La première d'une longue série, je n'en doute pas. Je reviens. Je vais me prendre à boire. A tout de suite. Et re tout le monde. J'ai un petit texte, ça fait plus de 5 heures que je suis en live. Je n'ai pas vu le temps passer. J'ai l'impression d'avoir lancé il y a genre 1h30. C'est impressionnant. Allez, on est reparti. Alors, quand je pense au temps qu'ils ont dû passer pour mettre en place, c'est de clash avancé. La ténastie de ces vilains ne cessera jamais de me surprendre. Et bien, niveau 53. Impeccable. Nos chevaliers, c'est la situation. Mais ici, on tourne au nid du faucon. Ok. Un peu de repos. Sympa, moi j'aime bien faire les siestes. Salut, Grinch, Tintin. Merci beaucoup. Là, on va être encore un peu sur FF. Et d'ici une grosse demi-heure, on passera sur Diablo 3 en compagnie de Natamaniac. On pourra voir un peu les évolutions de Diablo entre le 2 et le 3. Voilà. Et je pense qu'on va faire une soirée Diablo 3. Ensuite, la nuit, on verra. Je pense qu'on fera du Dark and Darker jusqu'à ce que Zedos, ce que connaissant Nat, vers 22h, je pense qu'elle va fatiguer. 22-23h, on va voir. Peut-être une belle surprise. Et après, je pense qu'on fera du Dark and Darker avec Azedo. C'est quand Azedo s'ira se coucher, je ne sais pas. Soit on continuera FF, soit on fera du Barba avec le Diablo 2 Resurrected. On verra. Tout est possible. Ça dépendra aussi grandement de Nat Nat, en fait, selon... Changement de cam. Ah, mais oui ! Gros changement, d'ailleurs. Pour l'exclamation cam, c'était que je suis un temps. Sierra Touarelle, Mr Kravat. Yes, il y a eu un changement de cam, de lumière. Il y a eu beaucoup de boulot qui a été fait sur tout ça, là. Et tu peux remercier notamment Elebor pour l'information. Et les HE2LE. Vous avez découvert que j'ai hérétique. Je ne manquerai pas le morceau-là, parce qu'on repère Saint-Siège. Gros investissement de temps. De connaissances et d'argent. Non, je ferai même de 1 à 1. Ok. Soyez en assuré, si elle ne peut pas être rien, il faut qu'on voit, Mr Kravat, t'as rempli. Ok, ouais, donc lui, il n'est vraiment pas gogo, l'Hartouarelle. Ok. Comme vous le souhaitez. Merci pour votre hospitalité. Donc ça, c'est le bon fils. Après, c'est presque... Je me méfie, moi, maintenant, quand un mec est un peu trop parfait. Tu te dis, bon... Voilà. Qu'est-ce qu'il cache, quoi ? Mais ouais, donc voilà, la nouvelle cam. Vous pouvez voir la toison en HD comme Jaja. Et donc, ouais, j'ai pris une... D'ailleurs, c'est vrai qu'on voit le plaid. Donc, il y a eu... Il y a eu... Elle est mort qui est venu à la maison, d'ailleurs, pour aider. Encore merci à elle. Et ouais, ça rend bien. C'est elle qui a fait tout l'aspect lumineux et tout. Avec le flou et tout, ce qu'on appelle un bokeh. C'est pas le terme non plus. Et c'est vrai que ça rend très, très bien. Ça a vraiment mis le live... C'est une vraie upgrade, en fait, de stream, quoi. Ce qui est plutôt cool. Alors, parler à Touarelle au manoir des fours-autant. On est parti. Tac. Et ce qui est bien, c'est que cette cam va me servir aussi pour d'autres projets. Que ce soit pour YouTube ou autre. C'est une cam qui est un peu immortelle, en le sens où... De là, à ce qu'elle soit dépassée, il y a du taf, quoi. C'est quoi, cette quête-là ? Ah, c'est juste les mandats, d'accord. Oui, oui, je sais. Yes. D'accord. Oh, non, merci. C'est vraiment un truc qui peut me servir pour toute l'activité. Quoi que je veuille filmer, c'est vrai que ça va très, très bien rendre. C'est plutôt chouette. Ah, il faut monter. Alors, les fours-temps... Non, c'est là-haut ? Si, c'est là-haut, c'est ça. Ah oui, c'est là-bas le manoir, c'est ça. Et donc, ouais, marathon 24 heures, full multigaming. Les jeux d'aujourd'hui, je vois déjà. Demain, je ne sais pas trop. On verra. On verra, on verra, tout est possible. Ah, attendez, je crois qu'on a une... Oh, on a une demande d'un ban. Oh, j'adore les demandes d'un ban. Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Attendez, c'est rigolo. Alors... Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Viens voir ça. Gilles Verdez n'a pas le monopole de son patronyme. Ban arbitraire signalé à Twitch. Oh, j'ai peur. C'était le mec, vous savez, qui faisait des remarques sexistes à Nat. En mode gros lourd, à faire que des compliments et tout sur le physique. Et donc, Nat m'avait demandé de ban chez elle. Et... Ah ! Merci Mikoto pour le raid. Et donc, j'avais également un ban en préventif chez moi. En plus d'être un... Grand Dieu ! Que vais-je faire ? Ah bah rien. Au revoir. Les gars font un ban arbitraire s'il y en a sur Twitch. Faut qu'il faut que vous compreniez. On peut ban qui on veut, en fait. Twitch n'a pas son mot à dire là-dessus. On gère nos chaînes comme nous l'entendons. Bien évidemment. Et merci beaucoup à Mikoto pour le très beau raid de 81 personnes. Salut Mikoto et bienvenue à toi et ta communauté. Bon, je pense que vous êtes déjà famille des FF14. Ça va, logiquement, il y a les bases. J'espère que vous allez bien. On est en marathon 24 heures et plus si affinité dans la prévision d'une LAN qui aura en juin avec de gros, gros lives à ce moment-là. Donc, j'essaie de voir si j'ai pas trop vie et si j'arrive encore à tenir des lives 24 heures. En vrai, j'en sais rien. Donc, on est là pour ça. Et c'est un live multi-gaming et qui inclut donc du FF14. Donc, bienvenue à tous les vueurs et viveuses de Mikoto. Alors, attends, j'en remets parce que j'ai pas lu mon chat avec toutes ces conneries. Hop, 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 hop. Avec les gens qui pensent que c'est la teuf du... Que c'est la teuf que Twitch a quoi que ce soit à dire, en fait, sur nos bannes. Bah non, en fait. Quand vous vous comportez mal et qu'on vous banne, Twitch n'a rien à dire là-dessus. Rien du tout. Hop là. Hop, et c'est reparti. Alors. J'avance avec mon personnage de l'or sur FF. Enfin, j'en suis à Heavensward. J'avais fait avec ce personnage tous les raids ARR en synchro. Alors oui, je sais, je les ai pas fait en mini-level ou en irréel ou je ne sais quoi. Je les avais fait en synchro et c'était déjà bien assez dur comme ça. Je suis un joueur casu de FF. Enfin, totalement assumé. Et c'était déjà vachement cool par contre de les découvrir. Parce que j'avais jamais eu l'occasion de les faire. Donc ça, c'était vraiment très chouette. De tout, 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 tout clean, en fait. Et le seul qu'on avait pas réussi, je me rappelle qu'il y en avait un qu'on a pas réussi à clean. C'était le T9. À chaque fois, j'oublie son nom, là, madame. C'était... Enfin, on l'avait fait en... Enfin, on l'avait juste pété, mais sans synchro, résultat. On l'avait mis à 9% d'ailleurs, justement, pour le coup, le T9. Et c'était... Comment elle s'appelle ? C'est quoi, ça ? Ah, oui, parce que ça, je l'ai fait, ça, je l'ai tout fait. Elle s'appelle, elle s'appelle... C'est ça ? Non. Attendez. Narnia ? Naya ? Comment qu'elle s'appelle, là, madame ? Quelqu'un se rappelle avec tous les dragons, là ? Elle invoque plein de dragons. Na... Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Je crois que c'est ça, ça doit être les méandres de Bamut 4. Ça doit être celui-ci. C'est le seul qu'on a pas réussi à trouver. Le reste, c'était vraiment très cool. Enfin, c'est-à-dire, il était génial aussi. C'est juste pas assez bon. Mais c'est cravate, je suis désolé d'avoir mis en doute vos capacités sans même vous connaître. Vous savez, les rumeurs défendent la réalité au fur et à mesure qu'elles se répandent. Et à ce qu'on racontait à vos propos de vos exploits, c'était parfois difficile à croire. Maintenant, je comprends que les éloges d'Orchofant à votre sujet étaient fondés. En tout cas, mon père a bien fait de l'écouter. Il faut dire aussi qu'il est incapable de lui reviser quoi que ce soit. Orchofant est mon demi-frère. Le fruit du seul écart jamais commis par mon père. Bien sûr, ma mère l'a toujours détesté. Ah, ça me fait penser à Game of Thrones. Même sur son ligne mort, elle a refusé de le reconnaître. Pour être honnête, elle n'était pas la seule à éprouver du ressentiment envers lui. Au camp des Le Rivière, lorsque nous avons sauvé le chevalier blessé, j'ai tout de suite su que l'un d'entre nous allait devoir se lancer à la portée des hérétiques. Seul. Et vous étiez là. Vous, le protecteur d'Orzea. Invité d'honneur de la maison Fortan. Mon nouveau frère d'armes et un ami très cher d'archefant. Je me suis dit que ce serait une façon de vous tester. Mais au fond de moi, j'espérais secrètement que vous... Mais vous avez accepté votre mission sans sourcils, éprouvant ensuite votre courage face à la diversité. Vous avez traqué l'ennemi, combattu malgré le désavantage et survécu contre toute attente. Orchofant ne s'est pas trompé à votre sujet. Et j'ai eu tort d'auter de vous. Vous avez à part que cela n'arrivera plus, messieurs Kravat. Naël, merci, Chibot. Naël, Naël. Elle était costaude, Naël. Très, 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 costaude. C'était Aïton en plus, d'ailleurs. On faisait les rêves. Enfin, tu étais dedans. Est-ce que j'ai eu de nouveau stuff, d'ailleurs, avec tout ça, moi ? Pour l'instant, rien du tout. J'ai eu une dalle, les gars. Il y a des cookies qui arrivent dans 15-20 minutes. J'ai trop de refaire. Je vais les défoncer. En tout cas, les deux gamins n'ont rien à voir. Il y en a un qui est bien, bien con. Et l'autre qui est plutôt stylé. Il y en a un, il faut lui mettre des tartes. Je vais les défoncer. Mais non ! Tataru, une hérétique ! Malfino, ça m'étonne pas, c'est un petit con. Mais Tataru ! Incroyable. Genre Tataru, une hérétique, quoi. Elle est un peu portée sur la boisson, mais c'est tout, quoi. Une poule, elle l'a fait, en même temps. À leur place aussi, je serais portée sur la boisson. Et merci, Goldfish, pour le deuxième bon abonnement avec le Prime. L'ignorance, c'est un légal qui a huité le combat. Ça, c'est chiant, ça. Un confort, c'est toujours au long. Bah, d'ailleurs, dès que j'en serai là, dans Evans Ward, on reprendra pour faire les raids. Je crois que c'est Alexander, si je fais pas de conneries. Et je crois qu'il y a même Alexander en sadique qu'on pourra tester. On verra ça. Curieux de voir ce que ça donne. Vos efforts vous ont permis de gagner les faveurs de beaucoup. Mais il restera toujours l'éternel sceptique. Des hommes qui ignoreront vos exploits et jalouseront votre succès de la même façon que nous vous avons accueillis à bras ouverts. Je soupçonne un membre de la maison de Zemmael de manipuler Sir Grinot. Car il n'est pas mince intéressé à la politique. Il pense peut-être sincèrement que vos amis sont coupables. Mais ceux qui le manipulent connaissent certainement la vérité. Malheureusement, cette vérité n'aura aucune valeur sans la preuve de l'innocence de vos amis. J'aimerais que vous parliez avec Sir Emmerich au palais de l'Ordre du Temple. Il en sait forcément davantage à propos des charges qui passent contre eux. Oui, bon après, c'est là où le sadique justement va apporter un peu plus de piquant, non ? Je suppose qu'il y a aussi un mode sadique pour ça. Non mais en même temps, ils ont appelé au mode sadique, c'est bien intéressant. J'aime souffrir. C'est ma grande passion, prendre cher. Ah, les cookies maison version d'attaque. Oh putain, là il ne faut pas... Ça c'est dangereux de parler. Alors, je vais parler à Emmerich. Ah, je m'avais déjà bien calé là. Bon, le troisième, c'est peut-être celui qui était too much. Vous savez, il y a toujours ce truc où tu bouffes, tu bouffes. Et il y a un point, voilà. Bah c'est ce soir le bœuf bourguien, justement. C'est bien ce soir, mais pas tout de suite, parce que là, après les trois cookies, je suis calé pour un petit moment, je pense. Attends, allez, c'est où il faut aller. Ah, c'est là-bas. Ok. Ah, oui, mais bon, ça c'est ça. Ça, c'est la témérité de Nat Nat, ça. Merde. Ah, il est beau ce soir, par contre. On arrive. Libérez. Alors. Emmerich. Ouais, en chef fond. Allez, ce qu'il y a, c'est pour moi un plaisir de vous revoir, mais je doute que ce soit une vidéo de courtoisie que vous me faites. Seriez-vous ici pour me parler d'Alfino et de Tataroua. La nouvelle m'est parvenue alors que je vous ai mon compte rendu sur le primordial Vanu-Vanur. Je dois dire que j'ai été autant surpris par l'arrestation de nos amis qu'en voyant cette baleine à plumes. Je sais très bien que les charges qui pèsent sur eux sont infondées. Cependant, il ne sera pas aisé de les innocenter, puisque l'homme qui les a appréhendés fait partie des chevaliers de l'Azur. C'est la garde personnelle de Tor 27. Les douze meilleurs chevaliers d'Ishgard qui ont juré de servir l'archevêque au péril de leur vie. Malheureusement, mon rang ne me permet pas de contester leur décision. Ouais. Avec tout ce que les hérétiques ont fait, repousser les hérétiques, vaincre Shiva et protéger la sainte cité des dravaniens. N'ont-ils pas prouvé qu'ils sont nos alliés ? Y a-t-il rien que nous puissons faire ? Oh putain. Un procès par combat. Non mais on dirait Game of Thrones quoi. Bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Non mais on est d'accord que c'est complètement con, le procès par combat. Raison est donnée au vainqueur, quelle que soit la gravité de l'affaire. La tradition veut que le combat oppose l'actuiser au plaignant. Cela signifie qu'Alphino et Tataru vont devoir affronter Sir Grino et un autre Chaudet de l'Azur. Pas un, mais deux, Parallone, c'est injuste. Bah non, on pourrait se mettre à gueule. Dans l'Alphino, il ne serait pas pour la magie, il n'aura pas de choix de participer. En revanche, on considère que Tataru n'est pas à combattre. Il devrait donc avoir le droit de convoquer un champion pour combattre en son nom. Qu'est-ce que c'est con le procès par combat ? Orchefant et moi, c'est un peu près de nos portées volontaires, mais comme vous êtes le combattant le plus aguerri et qu'il s'agit de vos amis, on va aller la tête du temps pire, pas de soucis. Retrouvez-moi au tribunal. Mais non, mais c'est ça, Dritz. Écoutez, alors j'ai tué 42 personnes, mais bon, moi je pense que les dieux devraient juger. Résultat, c'est ça. Je veux un combat de jiu-jitsu, mais je prends le champion du monde. On est potes, donc voilà. Je ne sais pas si ça a vraiment existé au Moyen-Âge. Je ne sais pas d'où ça vient, parce que moi, pour le coup, je ne crois pas que je te laissais le terrain dans Game of Thrones. Je ne sais pas si ça a une existence, vous savez, historique vérifiée. Mais alors si c'est le cas, qu'est-ce que c'est con... Ça a existé, ah putain. C'est quand même très très bête. Déjà que je ne peux pas blairer les religions, mais alors ça, ça ne va pas m'aider. Oh là là. Wiki, duel judiciaire. Alors le duel judiciaire, une procédure ordalique. Le jugement de Dieu, putain. Provenant du droit germanique, par un temps, le statut est sur l'exécutation, l'absence de témoins ou d'aveux. Tout le Moyen-Âge européen. Ça a disparu à partir du XVIe siècle. Mais quelle connerie. Ça a existé quand même pendant dix siècles. Du VIe au XVIe, pendant quasiment un millénaire. Mais quelle connerie. Eh ben. Comment ça, recours à la magie ? Oh putain, mais Nat Nat, c'était... Regardez les photos qu'elle m'envoie. Voilà. Regardez-moi ces bibous. Tiens, Jennifer. Là, tu la vois en grand. En moins pixelisé. Siri. Et ma week. Putain, elle a tellement grandi, Siri, c'est ouf. Dire que là, elle a que trois mois et demi. Pourtant, elle ne va pas trop grandir, logiquement. Logiquement, je crois qu'elle va s'en douter maintenant. Elle est quand même fichement mignonne. Ce petit démon. Alors. Bon. C'est parti. Tribunal du Saint-Office. On est parti. Écoute-moi bien, Esquiel. Quand le procès commencera, le plaignant devra formuler ses accusations. Et les accusés seront tenus d'y répondre. Ensuite, conformément à la loi Gerdes, ils pourront exiger un procès par combat. Quand l'officier aura accepté la requête de Tatarou, tu pourras faire ton entrée au tribunal. Ah, j'ai hâte de découvrir l'expression de Cyril Naud lorsqu'il découvra tuer son adversaire. Si tu perds confiance, je serai là pour t'encourager. Tu es prêt ? Oui. Elle est très mimi. C'est un démon, mais elle est mimi. Bon, c'est parti. Oh, ils ont des gueules de roublards. Le blondinet, là, il a une belle tête d'enfoiré. C'est trop bien, la VO. On dirait un mec de Lelouch. Lelouch du Britannia, j'ai oublié le nom de la série. Codgis, merci. Elle s'appelle Tataru Tarur. Codgis, merci. Codgis, c'est un moment important, là. Il y a du lourd. Oh, bichette. Bichette, c'est la seule à la fête mignonnelle. Elle est géniale, la doubleuse. Bim ! Et là, on se pose. Tiens, regardez. Il y a Nat qui m'a ramené une potion de vie. C'est trop stupe. C'est trop stupe. C'est les noms RP pour la... C'est l'air quoi ? Enfin, RP, je sais. C'est gracilier, hein ? Je sais ce qu'il y a RP, mais je comprends pas dans le contexte. Tadam ! C'est un jus, pour le coup. Je sens de la pomme, de la banane. C'est quoi, le troisième truc ? Ah, de la carotte aussi ? Pomme, banane, orange, carotte. Fais maison, bien sûr. D'accord, ça marche. Merci à la venue pour l'info. Putain, il a une arme, le Grino. Faut la porter, le bordel. Une sorte de hache double, là. Enfin, quadruple, même, plutôt. Allez, baston. On prend l'agro. Bim. Voilà. Si je le taune, ça, t'es obligé de venir sur moi, non ? Non. Ah, faut que je pète la chaîne, merde. Ok, donc je peux pas le taunt. Est-ce que c'est nouveau, le chat, les prénoms, comme ça ? Vous savez, les portraits, comme ça. J'ai pas souvenir de l'avoir vu, avant. Mais j'ai enlevé le taunt, merde. Reviens là, on va voir. Provocation. Ah non, il veut focus Algino, quoi qu'il arrive. Bah, je trouve ça vachement stylé. Alors, ça fait encore plus, justement, JRPG. Un peu comme dans un... Comment ça s'appelle ? Dans un Scarlet Nexus, tu vois, genre le truc. Voilà, Grino, il est mort. Voilà, il prépare un truc, lui. Wouh ! On a rien à foutre. Bim ! C'est vachement classe, hein ? Très, très, très classe. J'aime beaucoup. On les a éclatés, les deux... Les deux connards. Je me huile un peu. Nous avons gagné ! La conquérante a rendu son verdict. Alphino, le veilleur, tatalo, talo. Je vous déclare innocent les accusations qui passent contre vous. Allône, béni sois-tu de nous faire profiter de ta sagesse en rendant justice de ta main divine. Plaignant, accusé, allez en paix. Allez en paix, plutôt. Faire la liaison. Une fois de plus, vous me hitez un destin funeste. Je ne compte plus d'entre vous, je vous ai dit cela. Et encore une fois, merci. Salut, Amgar ! C'est très, très cool. Vraiment, je valide à 200% l'idée des portraits. Ça ajoute une jolie immersion. J'aime bien. Parallon, quelle victoire splendide. Ton entente avec Alphino, juste reflet de l'intense amitié qui existe entre vous, m'a profondément touché. Ces chevaliers n'avaient aucune chance, azur ou pas. En souvenir de ce jour mémorable, j'aimerais te faire cadeau de ce sifflet chocobo. Mais non, j'ai encore un chocobo. Tu pourras t'en servir pour appeler un chocobo noir parfaitement entraîné et prêt à s'envoler. Ah, je crois que je l'avais déjà. Je pense que je l'avais déjà associé. Oh, il est beau ! Oh, il est... Bah non, je ne l'ai pas en fait, alors c'est un truc de l'histoire. Il est très beau. Ce plumage brillant, ses ailes puissantes. De toute façon, on ne peut pas voler. Messieurs en chauffant, je vous ai dit que les chocobo ne sont pas mis au tribunal. Oh, ça va. Ça va, ça va. Harmonisation, vent éthéré disponible. Ah, bah voilà. On va pouvoir aller faire la collection des vents. Et la boussole éthéréenne. Ok. J'ai des lincels de jeu. Bon, bah magnifique. Bon, on va switcher, alors. Ok. C'est votre boussole. Ok, ok. Bah écoutons, on pourra s'occuper de ça. En plus, là, je viens de faire une grosse quête. C'est impeccable pour switch de jeu. Le multigaming continue, chat ! Oui, et on va passer un petit kommet. C'est un peu Eh,ưk, c'est son desัきます.